Alors dans l'option ICN moi je vais vous parler création numérique pas trop informatique en fait j'avais envie de vous parler de ce sujet là parce que ça a été un peu une découverte au hasard pour moi cette année je me suis dit que vous connaissez Google Street View j'espère mais en fait on peut faire des trucs assez rigolos avec ça et je sais pas si vous en avez conscience et j'avais envie de le partager avec vous et donc je vais parler un peu de hacker alors pas au sens on va péter Google Street View pour exposer les serveurs et récupérer la puissance mais plutôt on va essayer d'utiliser Google Street View pour faire un truc qui a pas forcément été prévu par Google et qui pourrait être utile voilà c'est l'idée il faut que j'avance les slides c'est quand même lâchement donc Google Street View vous connaissez c'est un truc qui a des photos d'à peu près toute la planète en 360 degrés qui fait que vous pouvez vous déplacer dans les rues et voir ce qu'il y a alors en ce moment en plus il y a la réalité virtuelle enfin on parle pas avec la réalité virtuelle justement mais les cases qui commencent à être à la mode et c'est assez intéressant parce que Google Street View avec la case de VR c'est hyper immersif voilà, moi j'ai fait des tests où vous êtes au-dessus, enfin vous avez un milieu avec un truc au-dessus du vide genre vous avez le vertige quoi et donc c'est intéressant parce que ce côté immersif ça mène aussi de la sensation et donc cette base là déjà c'est intéressant pour tout ce qui est tourisme dans le futur ou des choses comme ça parce que finalement si vous pouvez pas vous déplacer prenez un casse de VR, prenez une nouvelle Street View, allez vous promener je garantis pas que c'est la même chose que de partir en vacances mais enfin on y est quand même voilà et comme les cases vont s'améliorer en qualité et tout ça, ça va être sympa de se servir fixer une vidéo voilà donc Google Street View c'est déjà des données qui ont été capturées par les Google Cœurs vous les connaissez, ça ressemble à ça et qui fait qu'il y a des photos un peu partout un petit peu tout le monde alors le problème c'est que les voitures comme ça c'est bien pour aller dans les rues mais il y a plein d'endroits où Google il a pas pu avoir de photos parce que c'est piéton parce que c'est à l'intérieur, parce que c'est un parc public et que ça faisait pas de débarquer en 4x4 donc ils ont payé quelques mecs pour marcher avec des sacs à dos de 50 kg et des caméras au dessus, ce qui est sympa aussi mais ça leur coûte quand même un bras ce truc là donc ils peuvent pas le faire partout et puis voilà et donc comme c'est Google et qu'ils adorent nous faire travailler ils se sont dit on va ouvrir le truc et les gens vont pouvoir prendre même des photos et poster des photos par pur plaisir et compassion et amour de donner de leur temps pour la communauté donc ça tombe bien parce qu'en plus en ce moment il y a des caméras 360 qui commencent à arriver démocratiser donc ça permet à tout le monde de le faire facilement donc voilà donc comme je suis curieux un jour je me suis dit tiens comment on fait pour faire une 360 j'ai pas de caméras 350 ce que je peux faire avec mon iphone ah bah ouais sur Google Street View je peux facilement enfin facilement ça prend un peu de ton mais ma famille le paie au passage c'est à cause de ça mais donc je peux assez facilement faire des photos en 360 avec mon téléphone et les mettre sur Google Street View alors je suis parti en vacances j'ai fait ça je me suis offert une autre façon de faire des photos de vacances peut-être en 2D comme dans la classe de VR je pourrais regarder tout voilà et puis tiens je peux les publier alors je vais les publier bon après ça ça fera plaisir ou peut-être à d'autres personnes de pouvoir le voir et puis en fait j'ai été vachement surpris parce que quelques semaines après j'ai reçu un mail de Google qui me dit super votre photo que vous avez publié a déjà 15 000 vues quoi et en fait aujourd'hui alors j'ai mis 167 photos mais c'est un petit peu trompeur parce que sur les 167 on a plus de 100 que j'ai fait cet été voilà donc elles vont un mois ou deux mois enfin ouais elles vont un mois et demi grosso modo mais sinon il y en a quelques-unes une vingtaine qui sont au début de l'année et en fait aujourd'hui j'ai passé le 1 million de vues sur mes photos voilà alors ça paraît peut-être rien 1 million de vues ou ça moi je compare ça avec le fait que j'ai un blog qui marche pas trop mal ça fait 12 ans que je mets du contenu dessus il y a 500 posts sur mon blog j'ai passé des tombes à écrire des trucs et tout ça voilà et sur la même période j'ai fait cinq fois plus de vues avec mes photos Google Street View qu'avec mon site web bon ça déprime hein c'est pas le même public ok mais ça fait voilà donc 1 million de vues pour en moyenne quelques mois sur le truc pour seulement 167 photos et sur les 167 il y a des trucs complètement cons parce que après du coup je me suis dit en fait qu'est-ce qui fait de la vue c'est les premières que j'ai mis que j'ai mis c'était la chapelle 16 des trucs comme ça bon un truc hyper hyper connu voilà donc ça fait de la vue j'ai fait place de jaune je fais un super score avec place de jaune voilà parce que la con après j'ai essayé avec des labrilles de la con de ça voilà pour essayer d'explorer un peu et alors c'est assez rigolo parce que en fait c'est pas trop prédictible quoi j'ai des photos à la con qui font plein de vues et puis les photos à la con qui font plein de vues et puis les photos d'une basse on pourrait faire de la vue puis en fait ça on fait pas il ya de la concurrence il ya un tas de choses bon ça c'est le premier truc pour jouer avec de se dire mais alors finalement c'est quoi qui fait de la vue et tout puis surtout la deuxième question je me suis posé ouais bon ça c'est des exemples voilà donc la place de jaune 115 000 vues pour l'instant sur ma photo la chapelle 16 224 000 vues il y en a que j'en ai plusieurs de la chapelle 16 celle de dessus elle fait 280 000 c'est les plus anciennes c'est bon voilà mais j'étais surpris que la place de jaune quand même fasse la moitié de la chapelle 16 je veux dire au niveau de notoriété c'est hyper surprenant voilà donc mon idée c'était de me dire ok super je peux publier les photos ce qui est cool c'est qu'il ya plein de gens qui vont dessus et bah comment je pourrais exploiter ça de façon à en tirer un profit ou faire quelque chose enfin et du coup est-ce que ça peut me servir pour dire ça qui donc bon ceux qui me connaissent savent j'ai quelques produits je crée je me suis dit bah je vais foutre des photos de mes produits et de la pub en fait que je vais intégrer sur les sur les les photos on verra bien la question c'était est ce que google va m'autoriser et va me rejeter mes photos donc voilà donc j'ai passé des vacances en fait à faire des photos en mettant mon truc dessus c'est un peu galère à chaque fois voilà mais en fait elles sont publiques publiées quoi je veux dire si vous cherchez la ferme de la sapinière qui fait du très bon cire ou si vous cherchez l'ouvrage de la salouse vous allez voir ces photos en ligne et vous pourrez voir les publicités pour mon métier comme c'est à l'arrache et expérimental c'est pas super visible et puis ça faut bien se dire c'est la photo 360 vous êtes censé la voir dans le cadre normal avec un casque donc c'est un peu plus visible que ce que ce n'est là mais en tout cas voilà l'idée qui est intéressante c'est de dire que finalement j'ai incrusté de ma pub en fait ça je l'ai enlevé je suis sympa je n'ai pas laissé mon truc dégueulasse à partir on est d'accord donc je l'ai juste mis pendant la photo j'ai pris ma photo le plus dur c'est de la cadrer correctement on n'a pas un appareil 360 et d'éviter que ça se recharpe et donc j'ai publié plus d'une centaine de photos comme ça alors je ne sais pas où j'en suis au niveau vue mais ça fait un mois grosso modo là j'en ai mis deux il y a 2000 vues mais sur toutes celles que j'ai mis je sais pas je suis à 50 ou 60 000 vues sur la pub de mon produit c'est pas énorme mais c'est en un mois puis surtout ça me coûte zéro enfin par le temps que j'ai passé à penser voilà bon c'est hyper expérimental mais je me dis que c'est assez intéressant et que quelque part on peut en faire un business avec je lui dis à deux approches c'est potentiellement je pourrais prendre plein de photos 360 sans rien mettre dessus et puis proposer aux enchères à des gens d'intégrer leur pub dedans avant de la publier sur sur google par exemple voilà moi même je peux faire des pubs de mon produit je pensais par exemple à des gens comme home qui sont des gens qui sont un touriste de façon générale ben quand vous êtes touriste ce que vous faites c'est que vous allez taper l'endroit où vous voulez aller sur internet vous regardez à quoi ça ressemble et ben si vous êtes un acteur du tourisme et que vous vendez des billets en promo pour cet endroit là à la limite si votre marque est exposée ça peut être un moyen donc il y a moyen je pense d'utiliser le système pour en faire quelque chose donc ben il faut trouver les bons spots après on pourrait afficher de la pub contextualisée de cette façon là en disant j'en sais rien vous visez vous faites des photos à l'intérieur d'une piscine et puis ben vous vendez des maillots de bain quoi vous faites des pubs de maillots de bain alors voilà après il faudrait un peu industrialiser le truc pour intégrer sa pub parce que moi j'ai fait ça en mode dégueu avec soit ma femme qui tient le truc soit soit on la forme moi-même à bout de bras donc c'est un peu compliqué mais si on fait ça bien la limite une fois qu'on a la photo 360 il suffit de faire une sorte qu'il va intégrer en approchant correctement la publicité et puis on peut avoir un truc qui est nickel voilà on peut s'amuser à remplacer les cartes parfois dans les vides voire même je me dis on pourrait carrément faire enfin ça pourrait travailler google mais dire j'intègre des fonds verts à l'intérieur des images et puis google dynamiquement ira insérer les pubs contextualisés sur internet alors je pense qu'ils ont déjà eu l'idée qu'ils vont le faire un jour c'est obligé parce que c'est trop simple mais voilà parce que si avant si vous prenez google street view que vous faites le trajet en voiture qui suit une double voie vous allez voir tous les quatre par trois qui étaient là à l'époque donc à la limite google pourrait remplacer et intégrer des publicités dynamiques ça pourrait être rigolo peut-être lancer une start-up là-dedans pour se faire racheter par google je pense que ça peut être intéressant voilà l'idée de le faire pour des tiers j'en ai parlé vous prenez les photos et ainsi de suite et voilà puis c'est se dire que en fait tout ce truc là enfin ça fait quelques temps que google street view existe il y a quelques temps qu'il y a cette fonction mais en fait c'est très très peu utilisé tout ça voilà les sites où je suis allé c'est les sites hyper touristiques alors avant de regarder les photos je regardais un peu s'il n'y a pas des gens qui a déjà posé plein de photos sur le truc parce que ça sert à rien enfin on va le dire c'est quand même si c'est possible contribuer intelligemment au système pas que d'un petit mec c'est plus dégueulasse à l'intérieur et en fait il y a très peu de monde grosso modo j'étais sur Verdun et sur Caen et en fait des fois j'ai retrouvé le même mec qui postait des photos donc en fait il y a très peu de monde donc il y a la place pour faire des choses et pour en ajouter il y a plein d'endroits qui sont pas couverts où il n'y a pas de photos donc on peut en mettre et du coup ce qui peut être fait là dedans c'est le moment de se lancer pour le faire voilà donc c'était l'idée de partager avec vous parce que moi j'ai pas le temps de faire ça mais si ça peut donner des idées je trouve ça arrivé voilà donc c'est à vous un peu d'imaginer la suite de ce qu'on pourrait faire avec ce que je viens de partager avec vous voilà merci est-ce qu'il y a des questions ? je pense que c'est une très bonne idée mais tu sais peut-être déjà comment réagir déjà YouTube si tu intègres tes propres pubs dans tes vidéos ils sont pas contents ouais donc c'est assez dans l'autre je pense alors il y a deux, déjà là c'est passé je pense qu'ils vont pas attendre regarder tous les trucs c'est vrai ce qu'il y a en effet c'est qu'ils bloquent le truc aujourd'hui je crois que j'ai regardé on va regarder les conditions d'usage et il y a rien qui a permis de mettre ta vidéo alors après tu pourras aussi te déguiser parce que c'est sûr je pense que si tu industrialises le truc à un moment enfin diffuser de la pub c'est leur business donc si tu essayes de le faire à leur place voilà à un moment c'est après leur plaire quoi c'est pour ça que je vous le dis il faut réfléchir le truc en disant j'incruste des fonds vert de façon à pouvoir derrière mettre des choses dynamiques pour que finalement ils se rendent compte que il vaut mieux qu'ils te rachètent de techno et t'es donné de façon à faire en seconde vraiment leur coeur de business plutôt que juste alors comme aujourd'hui ils ont besoin de photo ils vont pas être regardants voilà en tout cas on peut s'amuser à ça et après je me dis il y a plein de manière de détourner parce que tu pensais donc là tu peux faire du t-shirt et là du coup tu prends une photo d'une personne avec un t-shirt je veux dire tu vois t'écris Clermontech à la limite t'as le droit d'être à dire Clermontech quoi donc après sinon il flûte tout ça devient un peu de merde mais bon ouais enfin de toute façon l'idée c'est de haquer donc forcément borderline mais bon tant que ça marche faut profiter c'est un peu l'idée On a une question sur vos envies est-ce que Google réinimer le fait de poster des photos ? Ah ouais 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 alors au bout de 5000 photos t'as un badge au bout de 10 badges t'as un écusson au bout de 5 000 50 écussons t'as une croix super et puis voilà quoi en plus ce qui est bien c'est qu'il te propose aussi d'aller vérifier les données de Google gratuitement et tout non c'est génial pour gagner des points et tout c'est une rémunération et en plus tout le monde connait des gens qui sont célèbres pour avoir contribué sur Google ouais mais c'était une large est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui Google très bonne ECR qui a tendance à cliquer les les plaques d'une articulation les visages à mon avis s'il y a des textes ou des choses comme ça ils ont tendance à pouvoir bloquer rapidement notamment les fameux pubs qui ont misé les 43 je sais pas s'ils sont déjà cliqués ou pas sur les photos c'était la question j'ai fait le test et c'est passé c'est pas fouté voilà après je pense qu'aujourd'hui ils sont plutôt contents ils s'en foutent de ma pub et par contre ils sont très contents que je leur ai mis 100 photos dans leur truc voilà donc je pense qu'aujourd'hui ils sont pas trop regardants et clairement je veux dire il y a un moment où ils auront le choix et puis sans doute s'ils peuvent diffuser leur truc ils effaceront les concurrents d'une certaine façon il y a une référence parce que l'alimentation c'est une question peut-être après il faut aussi se dire il y a en effet l'analyse d'image automatique qui leur permettent de faire des trucs mais après ça devient compliqué quand même c'est la photo enfin photo floutée dans un truc comme ça c'est dégueulasse en fait donc je pense qu'ils vont préférer pas trop la floutée bon un des éléments où je me dis que mes photos ont pas mal de vues par rapport à d'autres qui sont à l'endroit c'est que le fait de les prendre au téléphone en fait quand je fais une photo c'est pour ça que ma famille me est dans un lieu touristique où il y a plein de monde en fait j'attends que les gens bougent pour faire ma photo et j'arrive à faire des photos d'un endroit où c'était plein de monde où en fait il y a personne donc ça fait une photo qui est sympa parce que si je prends la photo avec un 360 en une fois ça c'est super pratique sauf qu'une fois que j'ai flouté tous les visages en fait ma photo c'est un flou gigantesque donc il n'y a plus rien à regarder et c'est naze donc voilà en lesant comme ça ça fait des photos qui sont d'assez bonne qualité qui sont vraiment inertiques parce qu'il n'y a pas des floutes partout voilà donc cet effet là que je constate et qui à mon avis fait que mes photos sont sélectionnées par un algorithme quand il faut les afficher et ben fait aussi pour cette même raison je pense qu'ils ne vont pas vouloir flouter tout partout donc bon bien sûr s'il n'y a qu'une pub peut-être qu'ils iront la flouter et voilà bon enfin en tout cas c'était la question j'en ai parlé à l'époque ils m'ont dit mais non mais c'est nul de toute façon ils n'ont jamais accepté les coupures et puis on essaie de toute façon ça m'amuse et voilà il y en a une centaine qui sont postées avec mes pubs en plus c'est tout le temps la même pub quoi je veux dire c'est bon c'est celui-là une gaffe je le bannis quoi et euh bon elles y sont on en verra dans 6 mois peut-être qu'ils les auront toutes dézinguées mais j'en ai dit il y a plus de temps mais j'en ai une quand même juste est-ce que le chef est-ce que tu la propriété des photos est-ce qu'une fois que tu les uploades elles appartiennent à Google elles t'appartiennent toujours est-ce que tu peux les supprimer comme tu veux est-ce qu'ils les suppriment vraiment alors je vais pas regarder les petites lignes alors quand tu fais les photos avec l'appli t'es pas obligé de les publier bien entendu donc là elles sont à toi à partir du moment où tu les publie je pense que tu leur transfères tous les droits comme d'habitude par contre elles restent accrochées à ton profil je pense que tu peux il me semble que tu peux les supprimer après elles seront vraiment supprimées ouais la question que je vais poser c'est est-ce que tu peux les éditer parce que là ce serait intéressant dans l'idée je vends mon espace publicitaire en fait et du coup je réédite ma photo après ça je crois pas mais après je pense que tu pourrais les conserver parce que là l'original et tu pourrais les publier publier tu vois mais après il faudra du bien c'est google quand t'as signé les conditions d'usage de toute façon le téléphone que tu as utilisé pour faire les photos leur appartient Mercéor Merci Applaudissements Sous-titrage ST' 501